Mais les gens luttent avec leur identité en Christ. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas le principe de la justification. On a beau dire, oui, mais tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Les gens disent, oui, oui, oui. Mais finalement, ça s'appuie sur quoi ? Ça ne s'appuie sur rien ? Parce que finalement, ça s'appuie sur la parole de Dieu, mais je parle dans leur cœur. Ça s'appuie sur quoi ? Quel est le fondement sur lequel cette réalité biblique peut s'appuyer ? Et bien du coup, la personne va regarder à sa propre vie, à dire, mais je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je ne suis pas assez bien, et puis moi, je... Et puis finalement, on se rend compte à quel point on est pécheur, et on va dire, mais moi, je suis enfant de Dieu. Mais non, moi, je ne ressemble pas à un enfant de Dieu. Et donc du coup, ils vont lutter avec leur identité en Christ. Je ne suis pas du genre à faire des promesses dans mes vidéos. Je n'aime pas ça. Mais je crois réellement, parce que c'est la parole de Dieu que je vais parler ici, et que si vous les appliquez, vous allez voir une vraie différence dans votre vie de prière, mais aussi dans votre vie chrétienne. Comment prier avec efficacité ? C'est la question qu'on se pose le plus souvent dans notre vie chrétienne. Et des fois, on peut se faire avoir dans le fait de croire que c'est là qu'il faut dire certains mots, certaines structures de phrases, pour que nos prières puissent avoir plus d'efficacité. Donc si, à travers cette vidéo, vous cherchez des mots, des plans, des raccourcis, cette vidéo n'est pas faite pour vous, d'accord ? Ce que j'aimerais vous expliquer, c'est quelque chose de plus profond, beaucoup plus profond, pour faire en sorte à ce que vos prières puissent vraiment être efficaces. Ce n'est pas à force de mots, nous dit les Écritures, qu'on va être exaucé. Mais par contre, il y a un positionnement spirituel à comprendre pour que nos prières soient efficaces. Donc, les plus belles prières de la parole de Dieu, d'ailleurs, viennent du cœur. Et on ne va pas développer ce sujet-là, de dire, vous priez avec le cœur, ça me paraît évident. Quand on voit les prières comme, viens au secours de mon incrudilité, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Ce sont des prières qui, encore aujourd'hui, nous les lisons. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce qui touche le cœur de Dieu, c'est quand nous prions avec notre cœur. Mais ce que j'aimerais voir avec vous à travers cette vidéo, c'est trois points importants qui, selon moi, et c'est des choses que j'applique dans ma vie pour que vos prières puissent être efficaces. Pour que quand vous puissiez prier pour les malades, les malades puissent être guéris. Quand vous priez et avec autorité, les démons puissent se libérer, puissent sortir des corps. Que quand vous priez, vous puissiez voir l'exhaussement de vos prières. Et souvent, quand... Et cette question, on me l'a posée plusieurs fois. Comment prier efficacement ? Parce que ce que les gens voient, que ce soit dans les conférences et temps de ministère, les gens voient surtout la partie visible de l'iceberg, mais ne voient pas la partie invisible de ce qui, finalement, rend la partie visible solide. Et à travers cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous partager trois points qui, pour moi, sont importants. Je ne suis pas du genre à faire des promesses dans mes vidéos. J'aime pas ça. Mais je crois réellement, parce que c'est la parole de Dieu que je vais parler ici, que si vous les appliquez, vous allez voir une vraie différence dans votre vie de prière, mais aussi dans votre vie chrétienne, d'accord ? Donc, le premier point, pour moi, pour prier efficacement, c'est la justification. L'apôtre Paul va beaucoup développer ça dans les Écritures, sachant qu'il a écrit quand même les trois quarts du Nouveau Testament. Donc, le mot de justification, être justifié, quand il va parler de la justice de Dieu, c'est un terme qu'on entend souvent parler. Mais si on doit le développer, des fois, on peut se poser les questions de dire, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, le terme justification ? Et ce mot est un terme juridique, d'accord ? Qu'un juge utilise lors du procès d'un verdict. C'est le fait de déclarer innocent un accusé. Donc, le contraire, finalement, d'être justifié, c'est d'être condamné. Donc, quand l'apôtre Paul va parler de cette notion d'être justifié, il parle de cette notion de finalement que nous sommes passés comme devant un tribunal céleste et qu'il y a eu un jugement. Et le jugement est tombé, c'est nous avons été déclarés innocents. Ça ne veut pas dire que nous sommes innocents. Ça ne veut pas dire que nous sommes saints. Ça ne veut pas dire que nous sommes justes. Mais nous avons été déclarés innocents, nous avons été déclarés justes, nous avons été déclarés saints. D'accord ? Et c'est là où est toute la différence. Et c'est là où l'apôtre Paul va dire, mais face à cette réalité-là, vous pouvez vous tenir avec assurance devant Dieu. Parce que si on regarde à nous-mêmes, à nos manquements, à nos faiblesses, à qui nous sommes, et bien du coup, on ne peut pas prier efficacement. L'apôtre Paul dit oui, mais soyez attentifs à cette réalité que vous avez été déclarés purs, déclarés saints, et donc, tenez-vous avec assurance devant Dieu, parce que vous réalisez que la justice divine a été prononcée sur votre vie. D'accord ? J'ai écrit, l'apôtre Paul utilise souvent le verbe justifier pour parler de la justification des hommes par Dieu. Les mots grecs ne nous parlent pas de rendre digne, mais de déclarer digne. de ne pas rendre saint, mais de déclarer saint. C'est un acte juridique dans le monde spirituel, une sorte de décret. C'est important de le comprendre. Vous et moi, nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas saints. D'accord ? Mais nous avons été déclarés dignes, nous avons été déclarés justes, nous avons été déclarés saints, même si nous ne le sommes pas. Et des fois, il y a comme une lutte interne dans nos cœurs de dire, ok, je suis juste, mais je ne me sens pas juste. La réalité, c'est que tu ne l'es pas, et je ne le suis pas. D'accord ? Mais je me base sur ce que Dieu dit de moi. D'accord ? Je vais lire un passage avec vous. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur la justification, lisez Galates, lisez Romains. D'accord ? Et si vous avez du mal à comprendre, essayez de trouver une version un peu plus simple, comme la Bible français courant, qui, même si on perd un peu quand même des mots importants, selon moi, mais ça va vous permettre de mieux le comprendre. Et après, vous pouvez relire peut-être dans une autre version, aller un peu plus loin dans les versions, Sommeur et même Darby, qui va vous permettre de mieux comprendre ce que l'apôtre Paul parle. Mais Galates et Romains sont deux ébitres importantes dans la justification. Je vais lire Galates, chapitre 3, versets 11 à 13. L'apôtre Paul parle aux églises de Galatie et va dire, Je m'arrête là. Qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire ? Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous annoncer ? Il va dire, il n'y a aucune personne peut être déclaré juste dans le cadre de la loi. C'est quoi la loi ? La Bible dit en plus que le péché tire sa force de la loi. Donc du coup, c'est quoi la loi ? La loi, c'est quand tu dois accomplir des œuvres pour être juste devant Dieu. Tout le monde a essayé dans l'ancienne alliance, personne n'y arrive, elle n'apparaît ici. Même Moïse n'apparaît ici. D'accord ? Donc, tu ne peux pas être déclaré juste, personne ne l'a fait. D'accord ? Tu ne peux pas être déclaré juste. Surtout que la Bible dit, le juste vivra par la foi et non pas par la loi. Et donc, des fois, quand tu dis, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez ceci, je aurais dû faire ça, et mes manquements, et mes faiblesses, et finalement, tu es dans les œuvres. D'accord ? Et bien sûr, je ne parle pas de sanctification dans cette vidéo, d'accord ? Mais pour moi, et c'est très clair dans la parole de Dieu, par exemple, le surnaturel, la guérison, toutes ces choses-là ne sont pas liées à la sanctification. D'accord ? Si on vous enseignait qu'il faut vous sanctifier pour être guéri, vous sanctifier pour avoir des dons spirituels, c'est faux, d'accord ? Et je ne suis pas en train de te dire que la sanctification n'est pas importante, pas du tout. Mais la Bible le dit, l'apôtre Paul dit dans Galate, dans Tite, que c'est la grâce de Dieu qui nous pousse à la piété, d'accord ? Qui nous pousse finalement à cette vie de sanctification. C'est la grâce de Dieu, il n'y a pas la loi, d'accord ? Il faut que tu fasses, il faut ceci, il faut cela, d'accord ? Finalement, on joue, et les gens perdent la joie, perdent la paix, alors que c'est quand même la joie et la paix, les deux tiers du royaume de Dieu, d'accord ? Donc, en fait, le texte est en train de nous dire, mais en fait, c'est le juste qui vivra par la foi. Donc, en fait, il dit, si tu appliques des règles, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, et bien, du coup, tu dois vivre par les lois, et malheureusement, tu n'y arriveras pas. Il dit, mais cette loi-là, Jésus-Christ, nous a racheté de la loi, d'accord ? Il est mort sur la croix, et comme il a été malédiction, parce qu'il a dit, tout homme pendu au bois sera maudit, donc Jésus s'est fait malédiction, et pour qu'il y ait un transfert, pour que nous ne puissions avoir la bénédiction, d'accord ? Comment nous avons été déclarés justes, déclarés saints ? Par la mort de Jésus à la croix, d'accord ? Romains, chapitre 3, versets 21 à 24. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes ont été manifestées indépendamment de la loi. Écoutez bien, c'est la justice de Dieu, donc la justice de Dieu, justifiée, la justification, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est ce que j'ai en train de développer, d'accord ? C'est, en gros, c'est nous sommes déclarés justes par sa grâce. C'est quoi la grâce de Dieu ? Il est mort sur la croix et ressuscité. Et en fait, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain sont pardonnés. Et donc, il y a cette réalité-là de nous avons été gratuitement déclarés justes par sa grâce. Si nous quittons la grâce pour aller dans la loi, nous ne pouvons pas être déclarés justes. D'accord ? Donc, même si tu luttes des fois à vouloir faire des efforts et à être finalement dans les œuvres, finalement, tu perds ta joie et tu sens comme un fardeau qui vient sur toi, qui est le fardeau de la loi. Mais si tu veux être gratuitement déclaré juste devant Dieu, il faut que tu acceptes la grâce de Dieu et dire, je suis déclaré pur et saint. Et c'est cette réalité spirituelle qui t'emmène finalement à dire, mais Dieu est tellement bon que cette grâce-là me pousse à la piété, à m'éloigner d'une vie mondaine, comme l'apôtre Paul va dire dans le livre de Tite. D'accord ? Donc, il faut... Et en fait, cette réalité-là, quand j'en parle, pour dire comment prier efficacement, c'est de comprendre cette réalité de justification, certaines personnes vont dire, oui, mais Jérémy, tu pars d'un évangile bas de gamme. d'accord ? Et je ne sais pas, il y a un concept, il n'y a pas son mot en français, mais de cheap grace, de grâce bon marché. Et ce n'est pas une grâce bon marché dont je parle ici. C'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul, quand il va le développer dans Romain, à un moment donné, il va tellement expliquer ce principe de, en fait, tu n'as rien à faire, tu es juste déclaré pur et saint. En fait, tu l'es déjà. Tu l'as... Et il dit, mais ça n'a rien à voir avec le fait de te sanctifier, c'est important. Mais ce n'est pas le fait de te sanctifier qui va te faire en sorte à ce que tu sois déclaré juste et saint. Et pourquoi je parle de ça ? Rappelez-vous, j'ai parlé de positionnement spirituel. Vous êtes en train de me dire, oui, mais je regarde une vidéo sur comment prier efficacement, il me parle d'autre chose. Non, mais je suis en train de vous parler de ce qui va faire en sorte à ce que vous puissiez avoir un fondement solide pour que quand vous allez prier, ça va faire toute une différence. C'est pour ça que j'ai dit que cette vidéo n'est peut-être pas faite pour tout le monde. Et moi, ce que je fais, c'est que vous puissiez vivre et grandir dans la vie de l'esprit et je vous explique vraiment comment faire pour que cette chose demeure. D'accord ? Et pas venir dans une conférence, vivre des choses incroyables, que ça dure une semaine ou deux et puis finalement, vous revenez à une vie normale et vous dites, ouais, mais moi, j'ai envie de le revivre. Comment faire pour que ça perdure ? Comprenez ces réalités-là. L'apôtre Paul va tellement le développer qu'il va dire dans Romains, chapitre 6, verset 1, que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que sa grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Donc, il est en train de dire, il va tellement développer cette notion de justification qu'il va dire, est-ce que ça veut dire que finalement, on peut pécher ? Vu qu'on est déclaré juste, on est déclaré saint, dans ce cas-là, on peut pécher, on peut faire n'importe quoi dans notre vie. De toute façon, on est déclaré juste et c'est saint, ça n'a rien à voir avec notre sanctification. L'apôtre Paul va dire, ben non, c'est pas ça, d'accord ? On est mort par le... Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Non, c'est la grâce, cette grâce de Dieu doit nous pousser à la piété. Et donc, elle est importante. Tite, 2, 11, 12, j'en ai parlé, il est écrit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, d'accord ? Donc, ça peut paraître un peu compliqué ce dont je viens de développer sur la justification, mais c'est tellement important si vous voulez que vos prières soient efficaces. Comment je peux me tenir avec assurance devant Dieu si je ne réalise pas que je suis déclaré juste et saint, non pas par qui je suis, mais par ce que Dieu a déclaré de moi ? Je ne peux pas. Et donc, on peut se tenir devant Dieu et puis finalement, on est comme hésitant, puis finalement, on lutte avec des pensées, oui, mais bon, tu n'as pas lu ta Bible et puis regarde comment ça s'est passé dans ta maison et puis regarde comment tu as parlé avec l'autre et puis tu as vu et puis tu luttes avec telle chose et puis tu vois, tu ne pries pas assez et puis tu luttes tellement avec une mauvaise estime de toi-même et puis finalement, tu essaies de faire en sorte à ce que finalement, ta sanctification, ta maturité chrétienne, tu essaies de t'appuyer dessus pour faire en sorte à ce que ta prière soit efficace, mais ça ne marchera pas parce que finalement, tu t'appuies sur des œuvres, tu t'appuies sur des choses, sur la loi, sur des choses que tu essaies d'accomplir mais en fait, tu dois te positionner. Comment te tenir avec assurance devant Dieu déjà ? C'est de réaliser que tu es déclaré pur, tu as été déclaré sain. Je sais que je me répète mais c'est pour que ça rentre. Tu as été déclaré pur, tu as été déclaré sain, peu importe ta vie en fait. D'accord ? D'ailleurs, quand il y a un tribunal, peu importe si le juge a déclaré qu'il a été libre, il est libre. D'accord ? Il est libre. Donc, comprenez cette réalité-là. Ne regardez pas à vous-même quand vous priez parce que finalement, ça ne fonctionne pas ainsi. Arrêtez de regarder à vous-même. Regardez à Jésus. Et des fois, les gens disent oui, mais ça veut dire quoi regarder à Jésus ? Ce n'est pas palpable dans ma vie. Est-ce qu'on peut être pratico-pratique ? Alors, dans ce cas-là, réalise. D'accord ? Quand tu regardes à Jésus que finalement, ce qu'il a fait à la croix fait en sorte à ce qu'il y ait comme a eu un tribunal céleste qui a déclaré que maintenant, par rapport à ce que Jésus a fait, tu es juste et tu es saint. Tu es déclaré juste et Dieu est déclaré saint. Et donc, maintenant, avec ce statut-là que tu as devant Dieu, tu peux te tenir avec lui devant Dieu avec assurance. Et ça peut être une lutte, ça peut être une lutte interne avec qui tu es et ce que Dieu dit. D'accord ? Mais quand tu dis non, non, je ne veux pas m'appuyer sur mes émotions mais sur ce que Dieu dit de moi, tu commences à te tenir avec assurance devant Dieu et déjà, ce que tu vas déclarer va commencer à être différent parce que tu vas prier par la foi. Parce que si tu sais que tu es déclaré juste, tu as quand même un petit peu plus de foi quand même. Ok ? Et donc, mon deuxième point, c'est quoi ? Mon deuxième point pour prier efficacement, c'est ton identité en Christ. Ton identité en Christ. En fait, pourquoi je ne l'ai pas mis en premier ? Parce que moi, je me suis rendu compte que dans les églises et j'ai été, je suis pasteur pendant, j'ai été pendant, dans une église locale pendant 12-14 ans, en tant que pasteur, c'est un message qu'on prêche souvent en fait sur l'identité. Mais les gens luttent avec leur identité en Christ. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas le principe de la justification. On a beau dire, oui, mais tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Les gens disent, oui, oui, oui. Mais finalement, ça s'appuie sur quoi ? Ça ne s'appuie sur rien parce que finalement, enfin si, ça s'appuie sur la parole de Dieu, mais je parle dans leur cœur, ça s'appuie sur quoi ? C'est le fondement sur lequel cette réalité biblique peut s'appuyer. Et bien du coup, la personne va regarder à sa propre vie à dire, mais je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je ne suis pas assez bien et puis moi je... Et puis finalement, on se rend compte à quel point on est pécheur et on va dire, mais moi je suis enfant de Dieu. Mais non, moi je ne ressemble pas à un enfant de Dieu. Et donc du coup, ils vont lutter avec leur identité en Christ. Comprenez ? Et ils vont se sentir enfants de Dieu quand tout va bien. Ça se passe bien à la maison, ça se passe bien au travail, ça se passe bien dans sa vie personnelle, ça se passe bien à l'église, il a une vie de prière, Dieu lui parle, il vit des choses avec Dieu. Là, il se sent enfant de Dieu parce que finalement, il a l'impression que ce qu'il fait finalement ressemble. Et c'est important, attention, de vivre cette vie-là, d'accord ? Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que la sanctification n'est pas importante, d'accord ? La sanctification est importante, d'accord ? Et elle est importante aussi dans la prière. Mais comprenez que c'est aussi, c'est d'abord parce que Dieu vous a justifié, d'accord ? Que vous pouvez vous tenir avec assurance devant Dieu. Donc quand tu sais que finalement, tu es justifié, tu es déclaré pur, tu es déclaré saint, tu peux te tenir avec assurance devant Dieu. Et quand on te dit, mais en plus, ok, tu te tiens avec assurance devant Dieu, mais en tant que qui ? En tant qu'enfant de Dieu. Et cette réalité d'enfant de Dieu s'appuie sur la justification. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais sur ce que tu ne fais pas, ça n'a à voir avec ce que Dieu dit de toi. Tu es enfant de Dieu et tu peux te tenir devant lui parce que tu es déclaré juste, tu es déclaré saint. Eh bien, tu te tiens avec lui avec assurance, sachant que, ok, il y a des choses, il y a des choses. Donc, Jean chapitre 1 verset 12 il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Romains chapitre 8 verset 16 à 17, écoutez bien, « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ et toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Appelez-vous, je me tiens devant Dieu avec assurance parce que je suis justifié, déclaré pur, déclaré saint. Et donc, du coup, avec quel statut je me tiens devant Dieu en tant que justifié, mais en tant que justifié, mais en même temps en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, si je suis enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu, je suis co-héritier de Christ, ça veut dire que j'ai comme un héritage qui est là. Les bénédictions de l'éternel ne sont pas épuisuelles, se renouvellent chaque matin. Donc, quand je prie, je prie avec foi parce que je suis juste devant lui et Dieu exhauste les justes, d'accord ? Le juste vivra par la foi. La prière du juste a une grande efficacité, d'accord ? Et donc, ce juste-là, la prière du juste a une grande efficacité n'est pas liée, finalement, à tes propres efforts, mais au fait d'être déclaré juste par la justification, d'accord ? OK ? Donc, du coup, tu sais qu'elle a une grande efficacité parce que tu comprends la réalité de la justification. Tu te tiens devant Dieu en disant, oui, mais je suis aussi enfant de Dieu, donc il y a des bénédictions qui sont renouvelles chaque matin, donc je peux prier avec foi en tant qu'enfant de Dieu parce que je suis cohéritier, je peux demander des choses de la part de Dieu, d'accord ? Donc, vous voyez, je ne suis pas en train de vous parler de quoi dire, quoi faire, je suis en train d'essayer de construire vos fondations, d'accord ? j'essaie de me mettre en dessous de vous, de mettre des fondations afin d'être un bon ministre de Christ envers vous, OK ? Donc, écoutez ce texte, il est très important ce texte, dans Romains chapitre 5 verset 17, l'apôtre Paul parle et dit En fait, quand on continue Romains chapitre 5, l'apôtre Paul va développer quelque chose d'important et va dire il y a une faute qui a été commise par un seul homme et le péché est venu sur terre mais par finalement la justice d'un autre homme, d'accord ? La vie est arrivée donc il va comparer finalement, quand on parle de la faute commise par un seul homme, on parle de Adam. Adam est arrivé à cause de sa faute, toute la lignée, d'accord ? a dû lutter contre la mort finalement. La mort a régné en fait, la mort, la maladie, toutes ces choses ont régné. Et il s'accose d'une seule personne et il y a quand même plus forte raison, Jésus, qui est le second Adam, on va dire l'apôtre Paul, finalement lui, il va arriver et par sa mort et sa résurrection amène une nouvelle lignée en fait, d'accord ? Et cette lignée-là finalement apporte la vie, apporte finalement la justification par la grâce, d'accord ? Et donc il dit à combien plus forte raison il y a cette réalité qui va prendre place dans notre propre vie, d'accord ? Et il va dire à plus que ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ ? Est-ce que tu veux régner dans ta vie ? Est-ce que tu veux faire en sorte à ce que tu puisses régner ? Tu n'as pas à subir ta vie chrétienne en disant vous savez je porte ma croix c'est difficile Est-ce que tu veux subir ta vie ou est-ce que tu veux régner dans la vie ? D'accord ? Donc si tu veux régner dans la vie la Bible parle il faut que tu comprennes deux principes les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification qu'est-ce que c'est ? Je vais le lire pour que ce soit beaucoup plus court ok j'ai noté le trésor surabondant de la grâce c'est quoi ? C'est la loi me condamne mais je comprends que Jésus s'est fait malédiction sur la croix pour que cette malédiction ne soit pas sur moi mes péchés d'hier d'aujourd'hui et de demain sont pardonnés cette grâce imméritée produit en moi un amour pour Dieu qui me pousse à me mettre à part pour lui et marcher dans la sainteté trésor surabondant de la grâce et c'est quoi le don de la justice ? on en a parlé justifier, justification c'est un procès spirituel qui a eu lieu et je suis déclaré juste je suis déclaré saint je ne suis pas je ne suis pas rendu saint je ne suis pas pur mais je suis déclaré pur je suis déclaré saint et l'apôtre Paul va dire quand tu réalises ces deux principes là dans ta vie et que tu les appliques tu vas régner dans ta vie pourquoi ? parce que tes prières vont être efficaces parce que quand tu vas te tenir devant Dieu tu vas avoir un positionnement spirituel de foi et Dieu prend plaisir quand tu viens devant lui de demander quelque chose ça plaît à Dieu celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent donc Dieu prend plaisir mais tu te tiens avec une telle foi dans cette compréhension de la grâce et de la justification que tu règnes dans cette vie tu règnes vraiment et tu vis des choses le surnaturel de Dieu ok ? donc quand on comprend cette réalité de justification et d'identité en Christ j'ai écrit je peux donc me tenir avec assurance devant Dieu et je peux prier avec foi car je suis co-héritier d'accord ? mon troisième et dernier principe c'est la puissance de la proclamation avant d'aller plus loin je vais vous dire comment je priais au début vous savez quand des fois avant de prier maintenant ça devient des automatismes c'est quelque chose que j'ai maturé et que je vis mais au début ces réalités-là ne sont pas encore complètement assimilées et donc moi je t'encourage quand tu vas prier de te poser et de réaliser déjà ces deux points ok la justification ça n'a rien à voir avec moi ok je ne mérite pas en fait je ne mérite pas mais j'hérite j'hérite de cette réalité spirituelle je suis déclaré pur je suis déclaré saint je ne veux pas me baser sur comment moi je me vois mais comment Dieu me voit d'accord ? parce que c'est lui qui m'a racheté un grand prix donc celui qui doit déterminer quelle est ma valeur c'est lui c'est pas moi j'ai été racheté vous comprenez ce que je veux dire ? et lui dit tu es déclaré pur tu es déclaré saint donc tiens-toi devant moi avec assurance ok je me tiens devant Dieu avec assurance et je me force à me dire je sais que Dieu me voit à travers le sacrifice de Jésus je suis déclaré pur je suis déclaré saint et je suis enfant de Dieu cette réalité d'enfant de Dieu ça appuie sur cette justification-là d'accord ? parce que j'ai cru en Dieu et la grâce surabondante de Dieu qui est venue je suis enfant de Dieu et donc au héritier de Christ et donc quand je vais prier je sais que ma prière va être efficace ok je commence à prier et là je suis dans un positionnement spirituel complètement différent je vais prier avec foi je ne vais pas essayer de prier pour essayer moi-même de me convaincre de ma prière d'accord ? je ne vais pas essayer de dire toutes sortes de mots pour dire ouais je pense avoir fait le tour du sujet et donc du coup ma prière va être efficace non non je vais dire je peux dire un mot mais dans ce mot il y a toute une puissance spirituelle parce que elle a été proclamée avec un fondement solide rempli de foi et rempli de puissance ok ? et ça fait toute la différence ok ? et là je vais commencer à proclamer et c'est pour ça que je parle de mon troisième point la puissance de la proclamation est écrite dans Hébreu chapitre 11 verset 6 or sans la foi il est impossible de lui être agréable car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ce qu'il cherche Jacques chapitre 3 verset 10 de la même bouche sorte bénédiction et malédiction mes frères il ne faut pas qu'il en soit ainsi il faut comprendre que ta bouche est importante d'elle peut sortir la bénédiction d'elle peut sortir la malédiction et il faut que tu veilles à ce que tu vas proclamer et quand tu réalises cette puissance de justification et d'identité en Christ tu sais que ce que tu vas proclamer aura du fruit quand tu vas proclamer des choses tu vas réaliser à quel point la puissance de la proclamation va faire une vraie différence et il ne faut pas que ta bouche puisse maudire les autres d'accord ? Satan n'a plus d'autorité d'accord ? il n'a plus d'autorité il lui reste la ruse il avait la ruse avant si vous voulez aller plus loin sur ce sujet découvrez mon livre combat spirituel je développe ces principes là beaucoup plus mais il avait la ruse avant d'ailleurs c'est comme ça qu'il a tenté Adam et Ève ensuite il a pris l'autorité d'Adam et Ève d'accord ? il avait cette autorité et puis il l'a perdu à la croix et il est revenu à la ruse mais du coup comment il fait pour utiliser comment il fait alors qu'il n'a plus d'autorité il va utiliser la ruse pour qu'on utilise notre propre autorité contre nous-mêmes si la Bible dit que notre bouche peut sortir bénédiction et malédiction et que nous avons cette puissance là et bien Satan va mettre des pensées dans notre esprit pour que finalement on puisse les accepter et les proclamer en disant moi je suis rien moi je vois rien je veux et on se rend pas compte que finalement on se maudit nous-mêmes et finalement Satan a utilisé sa ruse pour que nous puissions utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée contre nous-mêmes en nous maudissant et l'apôtre et tu vas voir une vraie différence dans ta vie chrétienne nous sommes appelés à bénir d'accord mon rôle n'est pas de convaincre mon rôle c'est d'aimer le rôle du Saint-Esprit c'est de convaincre c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché de justice de jugement je n'ai pas à faire le rôle du Saint-Esprit j'ai à faire mon rôle et mon rôle c'est d'aimer mon rôle c'est de bénir d'accord ne nous trompons pas de mandat bien sûr je vais prêcher avec foi avec autorité d'accord mais mon rôle c'est d'aimer et de bénir et donc prenez ça quand vous voulez prier efficacement prier dans ce sens d'accord et vous allez voir une vraie différence entre vie chrétienne si vous appliquez ces trois points honnêtement peut-être qu'au début vous n'allez pas forcément les maîtriser réécouter cette vidéo imprégnez-vous de la parole de Dieu et vous allez voir une vraie différence dans votre vie chrétienne une vraie différence dans votre vie spirituelle et vous allez voir la présence de Dieu va être là la présence de Dieu va vous accompagner et vous allez voir que ce positionnement spirituel est vraiment un positionnement biblique puissant qui va amener votre vie de prière à être efficace à être vos prières pour les malades à être efficace à vos prières pour la délivrance à être efficace votre prière pour toutes sortes de sujets vous allez voir la puissance de Dieu se manifester parce que encore une fois c'est pas une histoire de mots c'est pas une histoire de structure de prière mais c'est une histoire bien sûr de coeur vous priez avec votre coeur mais aussi de positionnement spirituel comme je viens de développer de justification d'identité de proclamation dites moi si cette vidéo vous a baigné si vous voulez aller dites le moi en commentaire je prendrai le temps d'en lire mais si vous voulez aller plus loin sur le combat spirituel découvrez mon livre allez sur mon site jeremypotin.com et vous pouvez télécharger les 60 premières pages gratuitement vous pouvez aussi bien sûr vous le procurer sur mon site jeremypotin.com mon livre sur les rêves comment interpréter les rêves comment Dieu ne parle par les rêves et si vous dites moi je ne rêve pas et bien ça n'a rien à voir avec le fait que tu rêves ou que tu rêves pas parce que c'est Dieu qui initie le rêve donc il n'a pas besoin que tu rêves pour te parler mais par contre comprendre les réalités spirituelles des rêves vient activer des choses dans ta propre vie donc vous pouvez aussi le télécharger les trois premiers chapitres gratuitement il y a aussi le livre Défi guérison que j'ai écrit avec David Thierry sur les 21 jours pour avoir vos premières guérisons il y a plus de 13 000 personnes qui ont fait cette formation et on explique un petit tout ce qu'on sait sur la guérison à travers ce livre donc vous pouvez le découvrir aussi sur mon site jeremypotin.com et au moment où je tourne cette vidéo mars 2023 on est en train David et moi d'écrire un livre qui s'appelle Vraiment Libre on a fait cette formation qu'on a lancée le mois dernier et vous êtes plus de 11 000 personnes à avoir fait cette formation en moins d'un mois et on est tellement bénis de ce qui prend place à travers cette formation Vraiment Libre c'est une formation totalement gratuite sur la délivrance 14 jours pour être plus libre en Jésus vous pouvez aller sur vraimentlibre.com faire cette formation gratuite mais on va en faire un livre pour ceux qui préfèrent l'avoir en papier mais attention la version vidéo elle est totalement gratuite on va reprendre tout ce qu'on dit dans ces vidéos il y a plus de 16 ou 18 18 heures de formation on va le mettre dans un livre avec des témoignages avec de ce que les gens ont vécu et donc on sait que là en un mois il y a 11 000 personnes d'autres personnes vont continuer à s'inscrire et on voit tellement de vie être changée être transformée être délivrée des gens qui disent mais comment ça se fait que j'ai jamais su ça et leur vie spirituelle ont complètement changé donc on est tellement bénis d'entendre et de lire les témoignages donc pour l'instant les livres n'est pas accessible mais vous pouvez le prendre en précommande il devrait sortir en mai en mai voire juin 2024 donc on a hâte que ce livre sorte dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo est-ce que ça vous parle n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo autour de vous si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne abonnez-vous afin de ne rien louper de mes prochaines vidéos et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo soyez bénis au revoir